et bonsoir à tous hi everyone on va reprendre cette série de live en continuant d'une belle manière tout simplement sur mathias parce qu'on était sur mathias hier on va terminer ça et ensuite on va passer sur un autre personnage surprise enfin bon surprise c'est absolument pas une surprise incroyable c'est juste le mystère de qui ça va être donc let's get back to the picture and we were yesterday on mathias the uv's are done so what's left are the pants i guess well no actually everything ok voilà donc là je vais simple donc le tout le tout le costume de mathias est prêt pour être repeint et donc c'est ce que je vais m'employer à faire dès maintenant mathias qui avait donc des lunettes un truc extrêmement chiant à faire que ça fait des éléments en plus et ouais pour ce faire qu'est ce que je vais faire je vais regarder ça doit être lui qui doit être tout prêt pour et ben je vais ouvrir on va pas changer la méthode j'aimerais bien avoir pour substance être en mesure de faire des templates mais je sais pas trop faire donc je m'en passe pour l'instant et je ne veux pas la nouvelle version de substance décidément no je vais importer mathias body et en fait là ce qu'il faudrait c'est que je crée un nouveau template mara select template je peux créer un nouveau template comme ça save as template voyons si je supprime ça claque 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 et que là je fais un filet de base et que ici je mets basse color est ce que là je peux dire save as template on va tenter ça et on va l'appeler earth template ifsl earth template on va enregistrer et bah pour le prochain si j'y pense je testerai ça c'est toujours sympa de tester des trucs et d'essayer un peu d'apprendre tout de même donc eh bien on va foncer je vérifie quand même que l'image est bien bonne c'est bon et on va directement foncé dans la peinture un petit black mask ici une couleur de base on va tout simplement sélectionner la couleur de visage de mathias et on va pour les bras et c'est tout et ça fera déjà un petit début hop tac avec simplement une petite ligne pour souligner les coudes on peut avoir besoin de grand chose de plus le reste encore une fois personnage secondaire on n'y passe pas 15 ans non plus je vais donc continuer tout de go avec cette partie-ci sachant que j'aurais pu faire une partie de son t-shirt aussi de cette manière est-ce que je pourrais me rattraper éventuellement je pourrais tenter je pense que c'est une partie de son t-shirt Bonsoir à tous, évidemment. On te demande en anglais... Will we have the feature to choice between the old clothes and new clothes for Lyoko? To choose? Choose. Eh bien, yes. Yes, actually, you have the choice to... Between the two types of costumes. Yes, definitely. In the next version. Yep, as soon as... Ah, 4 cycle. Yes. That's the goal. They won't bring any difference in terms of gameplay. Maybe they will at some point during the development, but it's not a feature that I'm really eager to work on. I mean, I have more important stuff to do. So, we'll see. 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 Merci. So what program do you use for modelling ? I'm using Cinema 4D. For the modelling. substance painter also yes the texturing substance winter j'ai vu qu'ils ont changé leur petit truc de charge leur titre chargement avant on avait un cas un lézard tout dégueu mais un petit personnage tout mignon c'est quand même vachement plus crêne ni c'est un peu plus plaisant en effet c'est bon le calamar le lézard c'est sympa mais bon calamar avec un cas bien sûr bien sûr et alors pour te répondre mi-gamer c'est un peu complexe comme question parce que bon depuis une mise à jour de windows is je ne peux plus jouer à l'ifsl car il me dit que quand je lance une partie fcl fcc de fonctionner comment te dire il peut y avoir dix mille trucs peuvent un peu bloquer le jeu peut-être le meilleur truc à faire sera désactiver ton antivirus potentiellement quand tu lances une partie de bloquer l'accès des fichiers en effet c'est en effet tout à fait possible que que l'antivirus fâche malheureusement je pense qu'il est à vaste ou autre que désactiver mais sinon autant que tu joues mais après voilà quoi complexe après si en cas de problème pour réinstaller le jeu c'est réparer le truc mais dans le désespoir le plus total ça ne coûte rien d'essayer surtout si tu dis que c'est depuis une mise à jour et que tu pouvais y jouer avant d'être un truc à planter à windows defender comme antivirus je serais pas dit voilà la petite correction est faite et je peux donc on va exporter sauvegarder enlever la tête exporter et ici recharger voilà on a maintenant le chénon manquant sauf pour cette chose dans mon dieu qu'elle est aïe 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 calamba il pète des uv en mode rien à foutre on va donc annuler ça et faire de nouveau un nouveau fichier cette fois ci on va tenter on va même en profiter pour tenter avec le template hop body ici des roncs oeuf template oui bah il fait quelques petites choses de bien allez hop des fill colors on reprend ce qu'on avait commencé clac faut que ce soit rapide qu'on n'y passe pas longtemps on 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 Merci. Alors, les bugs d'affichage en résolution 3840 par 1080. Tu m'étonnes. Tu en es... Ouais, impossible de cliquer sur le bouton commencer. En même temps, le réseau est un peu chelou quand même. Ouais, c'est pas fait pour... Normalement, je ne devrais pas autoriser l'utilisation de... Je devrais rendre inutilisable, normalement, ce genre de ratio. C'est pas fait pour. Enfin, il y a un moment... Un moment, il ne faut pas déconner. Surtout que c'est un jeu de simulation interface, donc l'écran... Encore une fois, il ne peut pas aller dans n'importe quel... Enfin, il est designé pour quand même fonctionner d'une certaine manière. C'est pas comme un jeu avec tout un espace 3D. Où tu n'as qu'un espace 3D. Là, c'est vraiment... C'est un espace 2D dans un espace 3D, donc... Je ne peux pas tricher, quoi. Écran 32 neuvième. Pfff... C'est une... Pfff... Ouais. Hop. Et là, on va faire une petite séance colo rapide. Pour se faire... On va... Choisir ainsi. D'accord, le morceau de chaussure est tout le temps... Tout le temps pété, rien à foutre. Bon, c'est pas grave. Moi, ça ne change pas trop ma vie, mais... C'est un peu ridicule quand même, cette histoire. D'accord, le morceau de chaussure est tout le temps... C'est bon. elle te demande quel âge as-tu ? j'ai plus de 25 ans voilà voilà hop 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 Merci. Merci. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais on te dit, on te dit, confirmé, game does work on ultra, ultra wide monitor, and it's insane, et c'est cool insane, quoi. Oui, c'est bon si ça fonctionne pour toi, mais c'est pas vraiment supposed to work. Je ne sais pas, à la fin du jour, quand tu vas dehors de la screen, c'est pas pour ultra wide adapté, donc tu vas avoir weird glitches et tout, en fin. So, enjoy while it works, but when the 3D will come in, that will look probably weird. Sadly, of course. Ah, d'accord, le 3D, c'est du 32 neuvième, bah, c'est le reste de l'autre, t'as lu, quoi. Ouais, truc de fou. Ah, c'est du 21 neuvième. Ouais. C'est une humaine. C'est une humaine quand même, bien sûr. Effectivement, le heavy eye devrait arriver chez toi pour voir tes résolutions. Poser cet écran ! C'est une arme de destruction ! Ça détruit des fungames ! Très marrant. C'est une arme de destruction ! Alors, on te demande en anglais, « Will story mode be played in a multiplayer in the future ? » Never ? So, no ? Never, never ? Ah, never. That's like, the latest, weirdest thing that could ever happen ? So, nope. Hmm. 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 Merci. Ah, le doublé. Oh, je le sens venir gros comme une montagne. Euh, comment vais-je faire ? Eh bien... Eh bébé... Je vais tenter de reposer. Je vais prendre le modèle et de m'offrir une chance de rédemption. Je vais prendre le modèle. 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 Je vais faire un petit débat pour savoir quel serait le... c'est une des choses rare que CLE n'est pas bien en utilisant le roche, le concrolat, c'est un très humoriste, mais aussi un délilé I love the design, just perfect design Thank you Thank you Thank you Well, it actually worked not so badly Just have some, again, some weird stuff regarding those I'm not sure what's happening, but Yeah, maybe Just doing some optimization pose Merci. Well, that seems better. So, the shirt, we've got this, not perfect, but that works, we've got that, then the pants, we've got the shoes, and yeah, now it's just about adding more details. So, interior, for example, here, needs to be darkened. There, we need to do strokes on the pants. Yes, Millie and Tamiya are already done yet. Yeah, they showed up in the trailer, actually, in the latest trailer I've done on the channel. I mean, just maybe, just Tamiya is visible, just Millie, I mean. Yeah, just Millie is visible, but Tamiya I've shown it already in the news at some point, on the Discord server. Mm-hmm. Okay. Sous-titrage FR ? ... On nous avertit qu'apparemment Discord aura des problèmes de connexion de serveur, donc si on est déco, ne sois pas étonné, je prends note. ... 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 l'écran est un petit peu sur le téléphone I promise I will stop very soon But I still need to add something Right here, just some kind of, again, fake ambient occlusion Echo Games, please create EFSL for Android And I'll see you next time Merci. 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 C'est assez pour les prochaines années pour faire au moins une fois par mois C'est plus d'une question Plus de 10 Je ne compte pas la variété concernant les questions Parce que c'est un plaisir Et... Let's add this last line ... 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 We update, we load, and there, here we go, we've got our texture. Very good, Mathias is OK, so let's quickly save, close, and go to the next. So, who's next? Eh bien, c'est très simple, very easy, we're going to work on a fan favourite, someone very important, someone that needs to be always there, which is, of course, Jim, so let's do Jim Earth season 3. The body, actually, just the body, and why exactly that, because the body's already kinda started. This is season 4, I enjoyed doing it a lot because it's, of course, one of the fan favourite characters, for me too, and what I wanted to do, of course, now is updating this costume for the season 3, which is the most important one. So, how do we do that? We've got an existing costume, and we want to update it. We've got this old thing, which is, yeah, it was in the works, actually. As you can see, this is updated, this is old, so... How does it look? Yeah, that's mostly good, great. Let's open this, to analyse where we were. in fact, it was almost done, so you can directly discover the work. Just checking what needs to be fixed and corrected, but, yeah. It's just something. Last time I worked on it was probably a few months ago. Yeah, I didn't even remember that it was that far into the process, so it's good. It's very good. Let's study it a bit closer, there's some, yeah, rough edges. Let's try to fix those. Let's try to fix those. filter, and I should have something like, maybe outline, or... Nope. On a Hal qui est perturbé par le bras gauche de Jim. C'est normal, c'est normal. Ah. C'est l'ancien morceau. ça va être corrigé sous très peu. Voilà. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. A part partager un flux vidéo, c'est pas trop compliqué. C'est parti. 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 Audiourner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, je te demandes. Combien as-tu déjà fait de personnages? Une vingtaine. J'ai pas le nombre exact. beau moins si on beaucoup moins en fait en réalité parce que je compte les variations de costumes donc non moins que ça mais beaucoup s'assurément toujours pareil au vu de la taille du projet et du budget temps et ambition et argent c'est déjà beaucoup ça ça reste inévitable et à la mise aura qui demande si tu es bien sûr tablette graphique il me semble que oui oui absolument je suis sur ma scintiq nous avons une carte de nouveau dans hi i am you are you on a kickstarter no i am not but i have a patron so you can still check that out and there should be links in description on 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 C'est parti. 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 ça. C'est parti. 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 Un typo type. C'est parti. Bien défini. Genre. Un 3e. C'est parti. Un élève de 5e masculin. Un élève de 5e féminin. Pareil pour les 6e. Pareil pour les 3e. Ça fait déjà six gabarits. Mais on peut faire aussi des gabarits adultes. Le problème, c'est que je suis avec beaucoup au feeling sur beaucoup de choses donc c'est dur surtout après avoir fait les modèles de déjà savoir si mon oeil va pas me dire genre une semaine plus tard ah mais en fait c'est dégueu ou ah mais c'est très bien donc c'est un peu compliqué mais bon il y a certains modèles là je commence vraiment à bien capter pour encore une fois Ulrich est une bonne référence je sais que je peux l'utiliser en tant que base William est pas trop mal il a des problèmes un peu dans les jambes et un personnage là comme Jim je sais met à vie qu'il est plutôt bien parti pour servir de référence pour les personnages un peu gros et assez grands Jim est très grand il y a quand même de ses caractéristiques il y a des personnages comme Madame Hertz par exemple aussi qui sont des morphotypes très particuliers parce qu'elle est très petite en fait elle fait quasiment la taille des élèves mais c'est une adulte en même temps donc les proportions de tête et tout sont pas les mêmes bref il y a beaucoup à faire et à étudier évidemment moi j'ai des trucs différents plus ça m'arrange quand même j'ai pas mal de profs à faire je me suis concentré sur Jim et Madame Hertz parce que c'est quand même les c'est pour moi les plus je crois que si je dis pas de bêtises Hertz apparaît dès le dès le chapitre 1 si je dis pas de bêtises en tout cas Jim apparaît ça c'est sûr et et bon c'est voilà ça fait partie c'est un peu comme Delmas etc plus comme Sissi Nicolas Hervé et tous ces personnages c'est le roster des personnages secondaires adultes voilà c'est le roster enfin oui pour Delmas Delmas Jim Hertz parce qu'il y a tous les autres profs après évidemment que j'aimerais bien faire faire venir mais très clairement t'as le clone de Rick le pré-Rick de Rick et Morty qui est qui est là monsieur Chardin t'as plein de persos sympas mais en effet qui n'auront pas voilà la prof de la prof de maths madame Meyer madame Meyer ouais après il y a madame Kexington madame machin madame Truc monsieur Bitt la prof d'histoire ouais la prof d'italien oui bref un physique assez particulier d'ailleurs ouais 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 bon je pense que pour lui on est bon donc on va sauvegarder enfin on va déjà merger je pense l'idéal serait qu'on fasse ça je vais sur to merge et après je vais justement faire le merge en question alors hop on prend tout hop et on sauvegarde sous saison 3 body earth et je vais alors qu'il était 23h pour c'est un peu ce serait un peu risqué d'attaquer un autre modèle je vais réfléchir 30 secondes si ça vaut le coup ou pas et ça on va l'enregistrer sous team earth saison 3 voilà hop je voulais vous enregistrer les modifications oui oui voilà hop allez on referme on sauvegarde ça c'est une économie qui est quand même non négligeable de temps c'est vraiment bien hop dans les persos secondaires il y a du monde il y a du monde il y a le patrick il y a le nankin il y a plusieurs personnages je ne suis pas forcément convaincu de les faire mais bon j'ai quand même demandé des références pour les avoir et je pense que je finirai par les faire parce que voilà les men in black j'en ferai peut-être un à l'occasion parce que forcément dans les xanatici c'est toujours sympa d'avoir un homme en noir donc ça peut-être mais ouais peut-être pas la prio quand même l'idéal éventuellement et ce serait que je tente de voir pour Delmas alors je vais rapidement voir ce que j'avais pu faire pour Delmas alors il n'est pas du tout gros dans la Teddy Godzilla il est bien il est bien en trapèze je pense que son costume change je l'ai dit légèrement il a un costume aussi qui prend quand même beaucoup de place il a une veste en plus oh la la le truc bien chiant la veste ça c'est ça c'est lourd par contre ah oui Pierre Nankin quand même pas la prio clairement j'ai une question c'est qui Nankin bah oui Nankin mais voyons l'ennemi public numéro 1 l'ennemi public numéro 1 qui vole une pile nucléaire bref on ne le verra pas malheureusement ça serait sympa de fasser un épisode dessus sur quoi même ça serait sympa qu'ils refassent un épisode dessus comme les subsonics qu'on voit plusieurs fois oui peut-être même le journaliste qui fait l'emportage durant l'attaque du roi tiens on le revoit dans un épisode ouais ouais c'est vrai on le revoit la France vous écoute il sait rare c'est tout bête mais c'est sympa parce que ça montre que les personnages existent en ce milieu et ouais c'est ben vrai c'est ben vrai alors on a une question concernant l'animation vas-tu créer une animation de Xanatifié pour chaque perso alors il y a animation Xanatifié Xanatifié c'est à dire que si l'animation est là elle est réutilisée sur toutes les persos on va pas se complexifier la vie quant à la visibilité des personnages Xanatifiés elle devrait être assez réduite pour l'instant ça se situe quand même plus dans quelques effets spéciaux beaucoup des enfin c'est plus de l'effet spécial qui est autour du perso qu'autre chose et de toute façon leurs animations sont relativement limitées car c'est essentiellement du déplacement et lorsqu'on se retrouve confronté à un Xanatifié le système devrait permettre d'avoir une séquence où tu te fais attaquer mais c'est une séquence c'est une très courte séquence qui est complètement scriptée de toute façon vu que tu peux pas te défendre c'est pas un jeu de combat et on skipe toute la partie chiante en main d'homme mon dieu peut-être que tu pourrais survivre si tu prenais tel ou tel objet enfin bref des trucs des trucs qui sont cool mais ça deviendra extrêmement répétitif en fait mais ça vous verrez de toute façon dans la 4.0X j'ai déjà un peu implémenté ça en partie un tout début de truc mais l'idée c'est que ils balancent des éclairs ils balancent des éclairs et quand enfin pas pour exactifier ça viendra mais quand ils balancent des éclairs ben c'est beaucoup d'effets spéciaux et voilà quoi voilà donc j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que je voulais faire avec tout ça ce que je pourrais faire c'est tenter de prendre celui-là par exemple le body earth d'aller chercher une finance si ça sera pareil pour un spectre polymorphe du coup le spectre polymorphe c'est la crête ben ça dépend on parle de le spectre polymorphe pas de l'esprit frappeur mais le spectre polymorphe oui si normalement il devrait bien intérer un moment et lui c'est aussi essentiellement ben c'est jamais qu'en fait qu'une variation de l'axe d'identification sans avoir besoin de quelqu'un quoi et l'objectif sera en effet d'avoir des effets c'est du FX principalement où il pourra swapper de costumes enfin de personnes au besoin et éventuellement vous tromper ça ce serait quand même l'idée sympa ce serait de réussir à faire un système où une attaque indéfinie puisse être en réalité un des yoko guerriers qui se ramène à l'usine et sans que vous le sachiez vous le virtualisez vous vous rendez compte que vous vous êtes mis dans l'os donc ça ce serait sympatoche bon on se projette beaucoup en faisant ça parce que enfin déjà tous ces machins là je dois essayer de les faire dans le story mode avant de les mettre dans le sandbox c'est toutes ces choses là donc ça arrivera pas je pense que c'est peu de chance pour que toutes les attaques de manière générale ça peut très vite devenir encore une fois un puissant fond de travail donc donc je fais très attention à ce que ça ne devienne pas un truc un truc qui aille dans tous les sens bon je vais rapidement essayer de voir ce que je pourrais faire pour Delmas c'est vraiment un test si je continue ce sera jeudi mais là je regarde un peu en fait essentiellement Delmas il a beaucoup plus le physique de Franz Hopper je devrais beaucoup plus me référencer sur Franz Hopper mais bon j'adore les patterns et les palettes de couleurs que ça fait toujours des trucs assez rigolos et assez imprévisible sur les sur quoi ? sur le modèle le fait le fait d'importer une texture qui n'a aucun rapport ça donne vraiment des trucs c'est marrant ça pourrait marcher pour des persos d'avoir des palettes de couleurs comme ça parce qu'en fait la palette de couleurs de la screenshot est une bonne palette à la base donc même si ça donne des motifs très étranges les couleurs sont vachement cool je trouve c'est vrai qu'avec le décalage j'ai du coup ah oui mais oui alors Delmas typiquement il a une méga cravate il a un col et un machin moi je me verrais bien économiser tout ça en 3D et faire vraiment juste une texture rapide ça c'est le genre de truc j'ai vite fait de me faire chier pour des trucs comme ça en réalité même la veste je pourrais la fusionner etc mais enfin bon on n'en est pas là on est plus dans l'idée un peu d'observer tout ce qu'il y a pour y avoir à faire donc déjà on peut supprimer le col on peut prendre tout ça hop imaginez qu'on enlève ça un peu d'observer un peu d'observer un peu d'observer évidemment on est très loin du bidabillard de Jim donc on peut directement lui faire une cure d'amaigrissement et avoir un gym plus fit que que jamais de Jim alors demain c'est par contre beaucoup plus petit que jim ce qui serait pas mal c'est de retrouver une capture de la fin de la saison 1 où on voit à côté de jim quand il leur envoie c'est la taille tu vois pas me chercher ça s'il te plaît merci ça me permettra de me donner une meilleure idée de l'ensemble et ce que je vais faire là maintenant c'est découper en avance je te laisse m'envoyer ça sur discord et je récupère ça dans une minute tu veux les voir genre comme on dit plein pied ou oui oui pour avoir les proportions de préférence là j'ai déjà un screen on les voit là en face de l'autre mais ils sont coupés ça que jim c'est un géant c'est un géant ah c'est un peu loin c'est un géant ah black dance avec les relous ok là j'en ai un autre nickel tu m'envoies ça sur tu m'envoies ça où euh bon en privé ouais vas-y voilà et voici tu me dis je peux trouver plus proche pardon quoi dit je peux peut-être te trouver un peu plus proche up to you souvent ils font des plans assez joigné oh c'est déjà pas mal euh c'est déjà pas mal du tout merci ça devrait suffire et on se rend compte qu'il a une demi-tête en gros en fait de moi ouais c'est un peu privé vous renvoyez vous renvoyez non il est génial ce plan j'adore c'est parfait ouais c'est aussi ridicule que que réaliste c'est vrai que c'est juste pour ça la fin de saison il est vraiment génial il est vraiment excellent c'est vraiment de toute façon sur beaucoup de points quand on la regarde de plus près bien entendu avec des lieux de fans bien sûr bien sûr oui c'est vrai que c'est je vois c'est dommage qu'il n'y a pas quelques épisodes où il n'y a pas d'attaque quand on les regarde en cours c'est ce qu'ils font un peu de leur vie et comment avancent Jérémie dans les pros c'est vrai qu'un ou deux épisodes ça peut plus être sympa bah à part le dernier quoi après ils avaient une clause dans la production des épisodes qui imposait un certain temps de 3D et un certain temps de 2D pour chaque épisode donc de toute façon c'était obligé qu'il y ait une attaque et qu'il y ait du XANA etc c'est pour ça que même souvenir d'ailleurs le dernier épisode a de la 3D mais c'est de la vie il aurait eu de dégueulasse mais ça passe ça passe dans le contrat ça fait le taf je retrouve les jambes de des masses j'aime mieux écouter un peu patapouf avec les chaussons ouais 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 même si cette histoire de chaussons je crois on l'a jamais retrouvée à un moment je pense on s'était persuadé qu'il y avait des chaussons qu'on voyait des chaussons de Delmas je crois bah disons qu'on les voit quand il est en pyjama quoi c'était peut-être pas ça peut-être pas il y avait un truc je me souviens sur Delmas on était personnalisé qu'on le voyait dans la série et puis au final on l'a jamais retrouvé un pingouin dessiné sur son dos de robe de chambre il me souviens qu'il y avait un lien avec le pingouin mais c'était pas la photo parce que t'as la fameuse photo ouais la photo compromettante magnifique magnifique c'est quand même l'histoire du tableau du coup le fameux tableau s'est rémémoré avec Az au final il y avait bien un délire il y avait un truc qui était écrit dessus dans un épisode un truc complètement débile je crois on n'arrive plus à se souvenir c'est quoi malheureusement on a perdu l'oeuvre oh l'échec mais il y avait un délire là dessus il y avait un truc écrit sur le tableau ça nous avait fait la soirée voilà il fallait pas plus c'est ça ils en foutent pas beaucoup quand même c'est bien les fans il en faut pas beaucoup en général les gros fans un jour on le retrouve je pense que ça fera une autre soirée donc c'est génial c'est fort probable c'est fort fort probable comme d'habitude donc dans les designs de Koldyoko les pantalons des 70's avec les bons gros pas ourley justement ça ne change pas ça ne change pas je pense que ça fera un autre c'est fort probable c'est fort probable c'est fort probable d'habitude c'est fort probable Merci. 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 Il est 23h. Niveau horaire, on est plutôt bon. Hop. Déjà, bosser sur 3 persos en une soirée. Bon, fût-il déjà des degrés d'avancement différents, mais réussir à passer sur 3 persos différents, franchement, c'est pas mal. Ce serait bien si tu pouvais me retrouver dans l'ultimatum, le moment où il enlève sa veste. J'aimerais bien voir cet objet. Ça, vous me l'aviez pas filé dans vos références. Et j'aimerais bien revoir. Tant qu'à faire, ça peut donner juste une variation pour certaines cutscenes de pas avoir la veste. Ça permet de... C'est des détails tout bêtes, mais parfois quand on voit que le personnage a une veste ou n'en a pas, on se dit... Enfin, ça donne une sensation que le petit modèle 3D un peu ridicule, en fait, est un peu vivant parce qu'il a des couches d'épaisseur de vêtements, etc. Des détails tout bêtes, mais ça joue beaucoup. Évidemment, c'est des détails tout bêtes qui parfois demandent des heures de travail en plus, mais bon. On va pas s'aventurer sur ce débat. Sinon, ça ferait longtemps que j'aurais déjà fini. FCL, on est d'accord. FCL, c'est que du détail. Euh... Tout, 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 tout... Voilà, t'as même le screen en HD. Euh... Tu m'envoies... C'est un des épisodes quand même du plus spécial. Je vais réouvrir le costume de Jim en référence. Et voir un peu au niveau des tailles. Ouais, je pense qu'on est bien, c'est ça. C'est un bon écart de tête plutôt... Qui marche plutôt bien. Voilà. Et le frontal. Tringe ce dos. Slide 2. Merci. Merci. Ouais, ouais. J'essaie juste de te faire des screens un peu sur... Nice. Un peu tous les angles. C'est très gentil. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... de version de face au final de... Ouais. Quand il est comme ça. Pour le col, c'est quand même vachement mieux. Ah, là c'est pas mal. Ouais. Ok ? ... ... ... C'est pas... ... ... ... Voilà. Voilà. Alors, je regarde ce que tu m'as envoyé, Iris. Eh bien, très bien. Très bien. Tu vas entraîner un peu plus de phase ? Très bien, c'est très bien ce que tu m'as envoyé. Et il a du bide. Là, il a de nouveau du bide. Ouais. On va dire qu'il change de poids selon la saison. Ah bah là, en plus, c'est dans les congélos. Comment ça ? Vous avez quand même chose ? Bah, c'est de la... Je ne sais plus. Et du réfugié en quoi ? Évidemment. Tout. On remarquera quand même qu'ils ont un truc avec les chaufferies dans la série. Et les endroits, enfin, tu sais, les chaufferies où les congélos, il y en a plein dans la série. Il y a des heures, ça, on doit mettre de partout. Ça va. Oui. Il y a même un épisode, enfin, tout l'épisode de Guerre froide même, qui est lié à la chaufferie de Cadic. C'est dire. Ultimatum, mais aussi complètement lié, enfin, pour le coup, à l'inverse d'une chaufferie. Il y a l'épisode dans l'Hermitage. Ouais, dans l'Hermitage aussi, ils se font bloquer dans la chaufferie. Moi, je dis, il n'y a pas terme. Ça se répète. Alors. Ouais, c'est ça, c'est l'épisode. On a un screen proche de là, des faces, ça vient. On le voit toujours de le dos, en fait. Ce reste, donc, de la mise en scène. Oh, c'est pas un problème. C'est pas grave, les références que tu m'as envoyées sont très bien. Hop. Et je t'en remercie à Platement. Psylan 27, la chaufferie de l'Hermitage. Ouais, très certainement. Ouais, il y a la chaufferie de l'usine aussi. Oui, bien sûr. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Okay. Merci. Tiens, très tard. Oui, je t'en remercie. Qu'est-ce que tu m'as envoyé de l'usine, tu sais pas mal. M'as envoyé de l'usine, tu sais pas mal. Sous-titrage. S'il te revois de l'usine. Et puis tu sais pas mal. Il y a la prayed. S'il te revois de l'usine. S'il te revois de l'usine. T'en remercie. S'il te revois de l'usine. en parlant de l'épisode ultimatum la bombe EMP est-elle au programme au programme ouais et bien peut-être je n'ai pas de réponse définitive elle n'est pas prio mais peut-être bien qu'elle ait l'étude le fait est que la bombe EMP par principe déclencher à côté du supercalculateur ça sent quand même ultra dangereux voire même suicidaire donc ça paraît pas forcément très pertinent à avoir la montée éventuellement peut-être une séquence pour la montée mais du reste c'est vrai quoi non ça serait marrant que genre dans la salle où tu utilises effectivement tous les pareils soient à la chaîne genre si tu fais dans les scanners bah tu peux plus envoyer des gens si tu fais dans le labo tu peux utiliser l'ordi c'est genre plus que gênant d'un côté mais bon ce serait très vite assez handicapant ouais dans le SC ouais dans la salle du SC ça ferait du coup peut-être pour génial et que les portables tombent à peine du coup évidemment bien sûr boude 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 Sous-titrage FR ? ... 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 un autre chose qui est bien en Delmas, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'assymétrie dans ce modèle, c'est plus facile pour moi, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est donc la size, c'est très bien, je dois reshape les armes, qui sont un peu trop longues On va faire les32s, c'est bon, c'estwouldnou, c'est très bien, il existe des soins avec celui du Merci. 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 Allez. 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 des trucs qui sont sauvables mine de rien et les trucs qui sont sauvables alors ça non l'idéal serait que j'aurais zéro vivait à faire mais on va quand même parler ça c'est pas mal ça me demande juste franchement c'est plutôt tranquille c'est pas mal ça on 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 a un hello, bueno, buenos dias. Hello. Enfin, plutôt hola. Hola. Yeah. Hola. Hola. Oh, no. Si Roberto, parlons anglais. Ok, but for the next version, you can check the changelog, of course, and be patient for his relies. Actually, it's hard to... 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 Que c'est-tu de dire? To reveal a date? Right, to announce. To announce. It's hard to announce any kind of dates. Because I'm only one on the project, and I've got a lot to do, and there's a lot of debug, and of course debug, you never know how long this is gonna take. I've been debunking the game for the last... and adding stuff for the last six months, so, you know, I wish as it releases... I wish it to release as soon as possible. I wish it to release as soon as possible, but I guess I want that more, even more than the defense of the game. Because, you know, because, you know, that's basically my sanity, that is at stake, at stake, at some point. Doing all... Not all day long, because, of course, I have a job and a life, but every day, at least, working every day on the same project for days and days and days. There's enough to become crazy, so I'll try not to become crazy. Alors, quand... Question assez complexe. Toi, cette heure-là, j'y tirais. Mais bon. Emu, quel est ton épisode préféré ? Mabunta. Voilà, voilà, voilà. Quelqu'un d'autre ? C'est vrai. Du cops. ... ... Merci. 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 général je lis en une demi année ou une année complète donc il faut pas être pressé et est ce que ce que j'en ai lu à peu près du reste non je vraiment il ya des idées évidemment il n'y a pas tout acheter bien entendu bien entendu qu'il ya des bonnes idées mais et je suis est loin moi dire que mon ce que mon story mode sera mieux écrits je dis pas que moi je sais super bien écrire qu'on se le dise ce que je dis c'est que j'ai lu des trucs qui était dans ce genre là que je trouvais bien mieux quoi donc donc voilà mais encore une fois je reprécise je ne suis pas écrivain jeu je suis même pas un écrivain de fanfic voilà donc je dis pas je dis au grand nom je ne dis pas que moi je je tomberai pas dans les clichés que je ferai pas des grossières erreurs d'écriture que machin je n'ai aucune j'ai pas de prétention à être être meilleur j'ai essayé de faire de mon mieux vous verrez bien ce que ça donne mais en tout cas les chronicles pour moi non merci non merci non merci non merci je suis Merci. 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 Ça me paraît à peu près honnête. De toute façon, ça fait... Ça fait une bonne dizaine d'heures. Ça fait une journée, quoi. Une grosse journée de travail. C'était difficile de te répondre sur le fait que oui ou non, que les professeurs auront... Est-ce que les professeurs auront un rôle à jouer important dans le mode d'histoire ? Est-ce qu'ils connaîtront Franz Hopper ? What ? Ah oui, parce que... Oui, il est... Eh bien, on verra. De toute façon, c'est certainement pas au début du mode d'histoire que t'auras ce genre d'interaction avec les gens. Pour pouvoir alors questionner ça et autres. J'ai vu que c'était... Bah, dans la série, on sait déjà que Delmas connaissait Franz. Ouais. Ça c'est dit. Et on sait, il me semble, que Hertz le remplace quand il part. Ouais. C'est ce qu'il dit aussi. Voilà. Ouais, tu peux faire tes théories là-dessus, Evie. Ça. Off court. Et on sait pas du tout qui étaient les profs de manière générale à l'époque et autres. Enfin, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas d'info. Donc, probablement, en effet, comme vous aviez pu le voir au fur et à un temps, que je broderais autour de ça en termes du personnel qu'il y avait à Kadic à l'époque et autres. Et on sait, on sait, on sait, on sait, on sait, il est bientôt minuit. On va donc s'arrêter là-dessus. I must be night. I'm going to end that soon. Because I work tomorrow, of course. So, let's be serious. Use one minuit. So, yeah. What I wanted to do, I started to do that and then I completely forgot. Let's rename. I'm going to remove the hands. Treat it separately. Okay. Okay. on and yeah I guess I guess we're good so Tuesday I will come back to this model and I will work of course on the jacket and the head and UV layout and painting I probably maybe you know do trying to in between trying to do some tests with what I had from France in terms of head and be out basically because he he basically has the he could be an impersonation of France because he really is close in terms of design so we try to to see what I can you know transfer eventually maybe we work also off on France on my side but anyway yeah that's it for for today thank you everyone I guess we yeah we wrap up with that for now so a derma studies in progress nice good derma's and yeah merci à tous thank you everyone for being there and sleep well if you are about to sleep like me and otherwise see you next time probably Tuesday donc merci à tous et à jeudi probablement pour la suite tchou tchous à plus tous bye bye